Générique ... Go lunettes, go gadget, en route pour tourner l'éléphant effervescent. L'éléphant effervescent, le magazine culturel de Nova, l'excentrique, avec Mélanie Bohan. Bonjour, au programme de l'éléphant, une leçon de musique joyeuse avec le chanteur Ignatus et les frères Makwaya. Une galette en live avec les Marseillais de Chinese Man. 1970, psychédélique et beatnik, Crium Delirium, à découvrir en livres, disques et DVD. Du live at Nova avec le trio international Tristesse Contemporaine et une émotion freestyle. De MC Solar à Nova avec Jean-François Bizeau. C'est parti ! Et comment vous faites chez vous ? Une bonne question, mais surtout un spectacle pour petits et grands. Une rencontre artistique entre le chanteur-compositeur Ignatus et les frères Makwaya, musiciens, luthiers et raconteurs d'histoire. Votre rencontre, c'est un accident ? Vous êtes tombés les uns sur les autres ? Enfin, c'est à la fois oui et non. J'ai cru comprendre que Ignatus n'était pas très enthousiaste. Ah bon ? Oui. J'étais très pris à ce moment-là. Parce que vous, vous êtes luthier aussi, donc il y avait un travail sur l'instrument. On parlait de rythmique, il y a tout un amour de l'instrument. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, nous, on se situe sur plusieurs axes. Parce que, étant luthier donc aux fabricants de guitares, mais aussi de divers instruments de musique africains, on a pu sur, par exemple, certains instruments qu'on a mélangés avec Ignatus, faire des adaptations. En cherchant des reprises à faire, on joue les Cactus de Dutron. Et les Cactus, en fait, c'est une grille de blues tout à fait classique. Et quand j'ai commencé à faire les accords, à le jouer, Christian a pris une petite senza hyper basique et tout roulait super bien. Et Amour a pris cet instrument-là, donc il a rajouté les cordes pour pouvoir jouer le blues. Et en fait, il joue le blues avec des instruments trad africains. Allez, Christian, Amour ! Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, ouille, aïe. Il y a une forme d'émerveillement quand même pour cette culture et puis pour plein de choses, pour toutes les histoires, pour les animaux, pour tout ça. Je suppose que vous avez dû entendre des tas de choses poétiques. Il y a ça énormément déjà. Un enfant, à la base, ça veut dire des questions. Et en plus, quand il est en face d'une chose qui n'est pas de son univers quotidien, il voit... Bon, je ne parle pas de l'Africain, parce que c'est des Africains, il y en a un peu partout, on les voit. Mais quand l'Africain est avec ses objets culturels, comme nous, là, avec nos instruments, les questions sont multipliées par je ne sais combien. Je me demande à quoi tu penses quand tu danses, quand tu danses. Je me demande à quoi tu penses quand tu danses, quand tu danses. Je me demande à quoi tu penses. J'en rappelle une fois, il y a un enfant qui nous avait demandé, est-ce que cette musique, vos musiques avec les Sanza, vous pouvez aussi en jouer pour les animaux ? Une question. Je n'avais pas bien compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense qu'on peut en jouer pour les animaux, parce que quand on voit dans l'histoire, les joueurs de Sanza avant, c'est des gens souvent qui s'éloignent aussi des villages pour aller jouer seul dans la forêt. Bon, après, quelle était l'utilité ? Peut-être c'est pour... Éloigner les animaux ! Donc, les animaux peuvent aussi en profiter, pourquoi pas. Un gamin qui est venu, il était tellement fasciné par la Sanza, il va nous demander, est-ce que même si on n'est pas noir, on peut savoir jouer de la Sanza ? Alors ça, c'était surprenant, parce que lui, quand il nous a vus faire... Il a dit non, évidemment, j'espère ! Justement ! On lui a expliqué que c'était possible, ce n'est pas une question de couleur. Parce que lui, se disant que nous, on a appris, mon frère et moi, on a appris depuis tout petit, donc il faut être un petit Africain en Afrique, de couleur noire, comme ça, on sait jouer de la Sanza. Mais non, on lui a expliqué que non, ce n'est pas ça, je ne sais pas. C'est bon, ça suffit, non ? On le fait en entier ? Je n'ai plus le texte. Je n'ai pas révisé. Je n'ai pas répété celui-là. De toute façon, vous n'allez prendre que des extraits. Vous avez assez, hein ? Vous n'allez pas les mettre en entier. Un disque tout neuf, Chinese Man, live à la cigale, enregistré le 11 avril dernier. Le hip-hop des Marseillais avec des invités de talent. Monsieur Raff, aux trombones, Taiwan MC, Youth Star et To Me, bien sûr, l'énergie du live. L'éléphant est un restaurant. Le trio Arty, tristesse contemporaine, composé de la japonaise Narumi, du suédois Leo Helden et de l'anglais masqué Mike pour un live at Nova, c'est chic. 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 Créum Delirium, c'est quelque chose protéiforme et alternatif depuis le début des années 70. Sortie de la psychédélique box, deux vinyles, trois posters, un livre, un CD, un road movie et surtout une histoire qui a échappé au livre d'histoire justement. Comme le psychédélisme français a-t-il fait le tour du monde ? Réponse en coffret indispensable. On va y revenir, on a une histoire à raconter le tout. Il était les années 90, Jean-François Bizeau, patron de la radio Nova, se lance en freestyle. Pourquoi ? Pour y entraîner Solar. Claude MC s'y prête en totale liberté, rencontre au sommet. C'est de l'ambiante en fait, c'est du rap ambiante. Merde alors, tu veux répondre ou quoi ? Non mais j'écris un peu ce que je vois dans la vie quotidienne. Le voyage, il peut être juste à côté, à Saint-Paul-le-Marais ou bien de l'autre côté ou au Portugal. Et c'est très important de rencontrer des gens à droite à gauche. Voilà ce que je fais. Comment tu me dis ça ? Avec un peu de bite derrière, tu me dis comment ? Le salaud. Comment salaud ? Sans crier, je vais prendre le microphone et dire qu'en toute tranquillité, je slalome dans la ville, slalome dans les villages, histoire de dire, de prouver que je prends de là. J'ai envie de rencontrer des gens qui marchent, histoire de dire que j'étais mousse sur l'arche de Noé. Donc je voyage sur terre ou en Cannes, au Hé. Pur freestyle en plein effet, tu sais comment c'est, c'est Claude MC Solar. Maître de la rime et maître dans l'art. Et quand je prends ce que l'on appelle, disons-le, le microphone, c'est que je donne, donne, cartonne et rire, donne des rimes qui donnent un Stockholm ou bien Copenhagen. Histoire de dire que comme la Nina Hagen, on n'est là pas pour te choquer. Mais histoire de dire et de prouver au disque choqué qu'on balance tranquillement des flots, histoire de dire qu'on est super pro. On aime quand les gens ici crient ho, du Brésil à Roslo. Yo yo yo, c'est fini pour cette fois, on range les lunettes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada